... Nous voici de retour sur l'ordinateur. La tablette est connectée à l'ordinateur par le câble USB dédié. Nous voici face à l'arborescence, que vous voyez ici. En tant qu'enseignant, je souhaite faire travailler mes élèves sur une compréhension écrite au type de fichier Word.doc. Pour glisser le fichier sur la tablette, je le prends en glissé-déposé et le mets dans la rubrique Documents, qui est ici en surveillance. Je lâche le fichier, il se copie. On me demande si je veux le copier sur la tablette, je clique sur Oui. Ça y est, le fichier est donc copié sur la tablette. Nous voici du côté tablette, cette fois-ci. On peut retirer la connectique. Nous n'avons plus besoin d'être relié à l'ordinateur pour pouvoir travailler dessus. Nous déverrouillons la tablette. Pour pouvoir ouvrir la compréhension écrite qui a été transférée sur la tablette, nous allons choisir l'application Polaris Office, qui se trouve ici, qui est l'équivalent de Open Office sur un ordinateur. Cliquez une fois dessus pour l'ouvrir. Si c'est la première fois que vous ouvrez Polaris Office, une question vous est posée, nous allons cliquer Ignorer et Patienter. En bas à gauche, nous avons le navigateur pour aller choisir le fichier compréhension écrite que nous avons transféré sur la tablette. Je clique dessus. L'interface est la même que la racine sur l'ordinateur tout à l'heure. Nous retrouvons Documents ici. Nous cliquons dessus. Nous retrouvons notre fichier de compréhension écrite qui s'intitule « Compréhension écrite Jim Teachers Taking Brimes ». Pour l'ouvrir, cliquez dessus. Celui-ci s'ouvre. Voilà donc la première page. Les élèves peuvent lire le fichier de compréhension écrite et enfin répondre dans les zones qui sont prévues à cet effet. Nous voici désormais sur la tablette élève. Le transfert a déjà été opéré entre la tablette prof vers la tablette élève par Bluetooth. Nous allons donc maintenant travailler sur la compréhension écrite. Pour ce faire, cliquez sur Polaris Office, l'équivalent de Open Office sur un ordinateur. Rappelons-le. Pour aller chercher notre fichier, cliquez sur le navigateur qui se trouve en bas à gauche. Le transfert ayant été fait par Bluetooth, nous allons ici sélectionner le dossier Bluetooth pour retrouver notre compréhension écrite, qui se trouve d'ailleurs ici. Cliquez dessus, le fichier s'ouvre et nous permet donc de pouvoir, en tant qu'élève, lire le fichier de compréhension écrite et pouvoir commencer à répondre. Voici le document. Je remarque aisément les zones de réponse. Je peux donc cliquer deux fois pour faire apparaître en surbrillance la zone où je souhaite taper ma réponse et commencer à saisir mon texte. Et voici. Notre compréhension écrite est maintenant terminée. Nous souhaitons enregistrer notre fichier et le renvoyer au professeur. Pour ce faire, cliquez en haut à droite sur l'icône et choisir la première possibilité, enregistrer sous. Dans la mesure où nous allons avoir à envoyer plusieurs fichiers sur la tablette professeur, nous allons mettre notre nom derrière. Ici, choisir élève 1. Et enfin, choisir enregistrer. Le fichier est enregistré dans la tablette, dans le logiciel, que nous pouvons retrouver ici. Élève 1. Pour transférer ce fichier au professeur sur sa tablette, je coche mon fichier en cliquant ici, dans la petite case à gauche. Et ensuite, en haut à droite, vous allez pouvoir voir une flèche qui me demande si je veux transférer mon fichier. Par quel moyen ? Non pas du Wi-Fi, comme nous l'avons dit, pas d'Internet, mais du Bluetooth. Je coche Bluetooth. Je veux l'envoyer au professeur. Je clique sur Professeur. Et la tablette enseignante va ensuite recevoir une notification. Voulez-vous accepter le fichier venant de l'élève ? Acceptez. Voilà. Cette fois-ci, il arrivera dans Bluetooth. Je coche. Je choisis mon dossier Bluetooth. Je retrouve le fichier envoyé par l'élève pour l'ouvrir. Je clique dessus. Et je peux voir donc, sur ma tablette enseignante, les réponses des élèves. Maintenant, dans une perspective de production orale ou d'expression orale, nous pouvons nous enregistrer par le petit enregistreur qui se trouve ici, qui n'était pas natif sur la tablette, mais que nous avons téléchargé via le Play Store qui se trouve ici. Ils sont gratuits. Il y en a beaucoup. A vous de choisir celui qui vous convient. En tant qu'élève, je vais m'enregistrer. Donc, je clique sur l'icône enregistreur. L'enregistreur s'ouvre. Pour s'enregistrer, cliquez sur le petit bouton en haut à gauche. L'enregistrement commence. Vous voyez le spectre ici qui défile. Vous pouvez vous décider de mettre en pause, réfléchir à ce que vous avez à dire, reprendre l'enregistrement. Et une fois terminé, arrêtez l'enregistrement pour de bon. L'enregistrement est terminé. En tant qu'élève, je souhaite transmettre ce fichier à mon enseignant. L'icône en haut à droite Bluetooth apparaît. Cliquez dessus. On vous demande à qui vous voulez envoyer ce fichier. À la tablette Prof. Le fichier est transféré. La notification arrive sur la tablette Professeur, qui accepte le fichier. Et qui peut le retrouver sur sa tablette, ici. L'enregistrement élève apparaît. Pour l'écouter, cliquez dessus. Avec lecteur de son. L'enregistrement commence. Vous voyez le spectre ici qui défile. Vous pouvez vous décider de mettre en pause. Voilà. Voilà.